et bien le bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on ici casu gaming et on va se retrouver pour une nouvelle vidéo de genchin e-pat pour parler de genchin et on va aussi un petit peu parler d'un casse-t-elle dans cette vidéo puisque aujourd'hui c'est le jour tant attendu du patch note malheureusement il n'y a pas eu l'annonce en avance des personnages de la 3.8 donc ça on appelle le drip marketing mais on va voir toutes les informations qui seront à savoir par rapport aux événements par rapport aux bannières de cette première phase de game team impact donc c'est à dire que la mise à jour 3.7 sortira comme d'habitude comme c'est tout le mercredi ce mercredi là à partir de 4 heures je ne vous invite nullement à jouer à partir de 4 heures mais voilà et aussi on va avoir aussi l'annonce du live promotionnel d'un casse-t-elle dans cette vidéo que je vais juste vous rappeler la date il y aura une autre vidéo consacrée par rapport à mes attentes d'un casse-t-elle et sur ce on y va c'est parti pour cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à mettre un like ainsi qu'à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos qui seront postés sur game team pack aussi n'hésitez pas à me dire si vous êtes content ou pas des événements ainsi que les portails alors donc voilà donc on va passer directement au portail voilà on aura le portail de yumiya ainsi que celui de notre chère petite yaymiko moi j'en regret sur celui de mikko de toute façon les deux portails sont exactement le même ces portails seront disponibles à partir du 24 mars enfin du 24 mai pardon donc ce mercredi là jusqu'au 13 juin à partir de 18 heures on aura un nouveau personnage avec le portail de yumiya et celui de miko on aura kirara nouveau personnage bouclier d'un draw sera un bon personnage bon voilà on a déjà eu le kit va permettre avec le us un appui simple de créer un bouclier et le maintenu qui va permettre que quand on va maintenir le bouclier va permettre de booster notre vitesse de déplacement ainsi que notre vitesse de saut et vitesse d'escalade on a également un autre personnage étoile yunjin suivi de chongyun yunjin qui est un excellent personnage à faire revenir sur le portail de yumiya puisque c'est un excellent support polyvalent qui va permettre d'augmenter les dégâts que vont faire vos personnages avec des attaques normales et comme yumiya fera des attaques normales c'est un excellent support à faire revenir sur le portail de yumiya après nous aurons chongyun bon c'est un personnage qui est rare et c'est bien pour avoir des consolations ok donc aussi à noter que comme ce qui est en gros indiqué sur les écriteaux le personnage de kirara sera un personnage de portail exclusif et dont le taux d'obtention du personnage va être augmenté lors des manières limitées ok mais à partir de la mise à jour 3.8 le personnage de kirara rejoindra ses autres compatriotes en portail permanent donc c'est à dire qu'il y a une chance moindre mais on peut toujours l'avoir ok donc on veut infinité violette c'est la même chose mais sauf qu'on a Nico j'ai déjà fait une vidéo qui est invoquée qui sera diffusée sur la chaîne et comme ça vous pourrez savoir qui est invoquée sur les personnages 5 étoiles ou je vous donne mon avis ensuite on va parler à la bannière d'armes bon je ne conseille nullement cette bannière d'armes mais elle est très très bonne et bien sûr pour le personnage de yumiya assez dur d'obtention on va voir le portail incarnation divine bon les armes 5 étoiles on les connaissait pulsation du tonnerre et vérité de kagora qui sont de très bonnes armes qui offrent en stade dégâts critiques donc très très bien pour tous les archers et les catalyseurs et en tant qu'arme 4 étoiles en fait c'est plutôt une bannière d'armes on va voir déjà l'arc rouillé qui va permettre d'augmenter les dégâts par les attaques les dégâts infligés par les attaques normales donc ce qui est plutôt pas mal pour yumiya on va voir ensuite la flûte bon cette arme c'est clairement pas la meilleure arme on aura le flégo du drame qui a une arme excellente sur beaucoup de personnages Thoma, Xiangling, Hu Tao des personnages qui se focus beaucoup sur la maîtrise alimentaire donc très très bonne arme Aquamaru également donc puisque c'est une arme qui revient très rarement contrairement aux autres armes qui reviennent beaucoup plus fréquemment notamment le flégo du dragon qui revient quasiment tout le temps et on a également le mouvement vagabond qui est aussi une très bonne arme la souris qui ne répond plus, c'est magnifique ensuite nous allons avoir l'événement principal qui sera disponible à partir du 25 mai soit le lendemain de la mise à jour 3.7 le nouvel événement principal duel au pic des invocateurs donc cet événement nous permettra d'avoir la nouvelle arme exclusive le perceur d'Ibis donc une nouvelle arme qui est bonne pour augmenter par exemple votre gagnant puisque à chaque tir chargé ça va augmenter les dégâts enfin ça va augmenter la maîtrise du menteur du porteur et Yoimiya franchement si vous n'avez pas cette arme elle peut très bien s'en passer ensuite voilà on va voir évidemment énormément de primogems et des couronnes de la sagesse hop là donc pendant cet événement est accessible au niveau d'aventure 32 en ayant fini la quête d'Archon plan d'évasion de Ritou et en ayant fini la quête du monde contre chat, dés et cartes donc il faut être niveau d'aventure 32 pour débloquer cette quête du monde donc il y a l'introduction du jeu de cartes du DC de Getty aussi il est conseillé de terminer au préalable la quête d'Archon Pulsation Akashienne et Montée en Flamme de Kalpa et une quête d'histoire de Mona donc Estra Balabos Acte 1 et celle de Shogun Raiden, Impératrix Umbrose Acte 2 pour profiter pleinement de cet événement mais si vous n'avez pas fini donc on peut faire comme d'habitude le début rapide qui nous permet de profiter de cet événement aussi on va voir le personnage de Fontaine mis en avant par le live d'annonce donc Charlotte qui est celle avec sa petite photo et franchement ça va pouvoir être bien puisque peut-être qu'on pourra dégoter des infos sur Fontaine malgré le petit teaser qu'on a eu ensuite on aura un autre événement très apprécié de la communauté Ingéniosité Divine Collection qui sera débloquable à partir du 8 juin à 10h et il se terminera jusqu'au 29 juin à 4h précisément donc là également Primogème, bon d'autres matos et pour le débloquer c'est assez facile d'accès donc il faut être niveau d'aventure supérieur ou égal à 20h et avoir fini la quête d'Arcon Prologue Acte 3 Chanson du Dragon Acte de Liberté bon c'est assez facile les conditions nous aurons également une nouvelle quête d'histoire d'un personnage et le personnage de Yuumiya Caratius Oratus Acte 2 donc aussi on nous a teasé également lors du live d'annonces en gros en quoi ça allait consister cette quête d'histoire mais pour les débloquer comment il faut faire il faut déjà terminer les quêtes correspondantes et utiliser une clé de légende pour sa quête d'histoire donc à chaque 8 clés quotidiennes vous avez votre première clé de légende après donc pour terminer les quêtes correspondantes j'avoue qu'il y en a pas mal il faut avoir fini donc il faut avoir être niveau d'aventure supérieur ou égal à 40 avoir fini la quête d'Arcon Chapitre 3 Acte 5 Pulsation Akashian et Montée de la Flamme du Kalpa Terminer la quête d'histoire de Shugun Redan Impératrix Umbrosa Acte 2 Rêve Éphémère et le monde des Aranaras dans le chapitre 2 Pépinière dans un rêve et donc de la quête du monde Aranyaka bon ça fait beaucoup de conditions pour débloquer la quête de Yumiya mais on l'aura débloquer et en gros donc pour la quête de Yumiya donc on va se balder avec Yumiya donc assumer le donc voilà donc comme ça vous allez pouvoir sortir votre magnifique Yumiya et la flex en fait on aura aussi une nouvelle quête d'histoire donc qui sera l'escapade de la partie 10 donc à partir de cette mise à jour 3.7 alors donc ce sera les parties de quête d'histoire de KV donc en fait en gros on va pouvoir débloquer plusieurs fins et on va pouvoir avoir des primogems en fonction des fins donc pour l'acte 1 il faut être niveau d'aventure supérieur égal à 40 avoir fini la quête d'Archon chapitre 3 Acte 5 Pulsation Akashian et Montée de la Flamme de Kalpa ainsi que celle d'Aleitam Vulture Volant Acte 1 les illusions de la foule aussi ce n'est pas terminé puisqu'on va voir d'autres événements donc pour cette première partie donc ça cet événement ça va être un événement permanent donc ce sera dans le feu de la fonderie donc ce sera disponible pendant toute la partie de la 3.7 après le début de l'événement il faudra se rendre donc à Prince donc à la queue du chat pour choisir des niveaux il y aura un total de 5 niveaux différents dans cette règle et les règles du défi seront appliquées dans chaque niveau étant différentes pour chaque niveau on va voir différentes conditions comme par exemple la difficulté la santé des adversaires ainsi que le nombre des manches donc pour participer à cela il faut être niveau d'Aventure 32 avoir fini la quête d'Archon Prologue Acte 3 Chanson du Dragon et Acte du Liberté et toujours notre fameuse quête du monde contre chat des cartes ok ensuite c'est toujours pas fini niveau événement on va voir du 3 juin donc 2023 à 10h jusqu'au 12 juin le mode acharné formation tactique de Magnifique Prince dans l'événement donc on va utiliser le tableau des invocations donc à la queue de chat pour participer à des duels invocation d7 en mode acharné de règles spéciales qui s'appliquent il faut terminer les duels pour avoir des jetons de chance ok règles spéciales dans cette édition on va utiliser des cartes de personnages sélectionnées sur place et des cartes actions créées au hasard pour affronter les duels donc ça c'est pas mal parce que si jamais vous avez un deck qui est plutôt daze voilà donc il faut avoir toujours à peu près les mêmes conditions niveau d'aventure 32 avoir fini les quêtes d'arche en prologue acte 3 chanson de dragon acte de liberté et quête contre des et chaque carte ok bon pack d'aide à l'aventure ça c'est que vous utilisez de l'argent du jeu ok donc le pack de passe de bataille et voilà c'était à peu près tout niveau événement de cette première partie alors on sent que quand même il y a pas mal d'événements euh en relation avec euh les invocations des 7 donc par rapport à cette première partie et euh et donc par rapport à ça c'est pour essayer d'inciter peut-être un maximum de joueurs pour jouer à l'invocation des 7 après si vous si vous avez pas trop ce mode de jeu vous pouvez faire donc d'autres contenus vous pouvez faire aussi des invocations donc sur les bannières et aussi dans l'événement principal euh dans ce gros événement principal il y a aussi plusieurs modes de jeu où euh on est pas où euh c'est pas on peut pas essayer donc l'invocation des 7 donc ça c'est plutôt cool aussi donc on on va vous pouvez aussi faire donc les quêtes d'escapades et aussi les quêtes de gumières on a aussi l'événement ingénieuse des divines donc dans l'événement principal de la duplique de l'invocateur voilà et aussi on aura les drop Twitch évidemment pour cette mise à jour 3.7 comme d'habitude donc ça les drop Twitch en gros vous liez votre compte Twitch à votre compte Genshin et à partir de cela quand vous regardez les streams de vos magnifiques de ce de vos streamers préférés évidemment eh bien en fait vous aurez des récompenses en fonction du temps de visionnage euh enfin du temps que vous aurez passé à regarder leur stream ok donc du coup voilà alors on va essayer de regarder pour voir si le patch note par rapport aux informations détaillées et après ouais pour finir on va se retrouver sur du petit on va se retrouver hop euh événement ok donc prêt de téléchargement disponible ok bon je vais essayer de vous résumer en gros ce qui va être dit ok donc annonce de mise à jour 3.7 annonce de mise à jour 3.7 on aura un nouveau personnage Kirara le rirene de Yemiya, Miko, Katsua et Aleitam en nouvelle arme en nouvelle arme le perd sur 10 bis ok qu'on a des changements par rapport à l'invocation des 7 ouf il y a beaucoup d'écrito là ça fait peur bon ok il y a quelques petits changements par rapport à l'invocation des 7 euh ok donc pour les joueurs console ouais absolument ok bon il y a beaucoup d'aide justement par rapport à l'invocation des 7 puis voilà tout on aura aussi toujours deux petits primogems voilà donc pour la maintenance pour la compensation de maintenance et des bugs 300 x 2 donc ça va faire 600 normalement ok ok bon c'était à peu près tout par rapport à Genshin et maintenant uh par rapport à Ungein et oui puisque destination les étoiles ok donc là bon il y aura aussi une vidéo donc par rapport à ça bon là je vais juste en parler en vie de fait donc évidemment on aura le live donc le programme spécial de cette mise à jour 1.1 bon j'ai déjà un petit peu parlé par rapport au portail et ça ça confirme un petit peu ce que j'avais déjà parlé dans une autre vidéo mais là je vais essayer de parler en gros en bref euh vraiment là je vais essayer de faire une mini analyse mais par rapport si vous voulez beaucoup plus d'infos aussi des infos que par rapport à mes attentes je crois il y en a une qui va vraiment euh euh voilà alors voici la fiche donc destination les étoiles donc on aura à droite le petit hibou euh qui s'appelle All Wet enfin je m'en rappelle plus donc lui en gros c'est le petit hibou donc il est apparu dans certaines vidéos de sur la chaîne officielle anglaise de Uncaste Array pour des présentations de personnages comme par exemple Jingwan Jepard Brogna ainsi que d'autres personnages donc pour les pour la présentation de ces personnages officiers sur cette chaîne YouTube et il sera également présent donc en tant que présentateur je présume sur ce programme spécial de l'1.1 qui sera le 26 mai donc nous je crois je suppose ça va être vers 14h donc c'est 19h30 d'une grande heure chinoise on aura également en tant que personnage représenté donc Silverwolf ce personnage le premier personnage et ce second qui va s'appeler Yosha Bon Silverwolf très bon personnage invoqué et Yosha Healer également invoqué bon j'essaie de regarder on a 18 minutes voilà ça va ok donc ça ce sera on aura beaucoup plus d'informations par rapport aux événements au contenu etc etc donc pour la version 1.1 aussi une autre annonce c'est que c'est officialisé donc du 13 juillet jusqu'au 16 juillet les développeurs donc l'équipe francophone d'Ankai Sarrel seront présents à la Japan Expo donc ce sera Paris Nord donc à Villepeinte donc ce sera un endroit de Villepeinte comme l'année dernière et donc comme ça vous pourrez tester le jeu en avant-première et découvrir d'autres contenus par rapport au jeu donc ce sera pendant la semaine du 13 juillet jusqu'au 16 juillet bon ça également on a eu d'autres un autre poste où ça a été confirmé officiellement et donc du coup c'est tout pour rapport aux patch notes de cette fameuse mise à jour 3.7 n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes hype par rapport à cette mise à jour et aussi si vous attendez avec impatience ma vidéo que j'enregistrais demain par rapport à Uncastrel par rapport à mes attentes sur le jeu parce que j'en ai quelques unes enfin il y a un truc c'est 99% de chance enfin c'est quasi confirmé je pense que sur le live stream ils vont le confirmer voilà n'hésitez pas à me dire si vous êtes content niveau bannière puis avant de se quitter moi ce que j'espère donc dropper niveau portail donc par rapport au portail j'ai constellation 6 chungyun et j'ai constellation 5 yunjin et évidemment je n'ai pas encore Kerala de toute façon je vous ferai une vidéo invocation donc ce sera une invocation sur le portail de Miko l'objectif ce sera de faire tomber Miko éventuellement Kirara également Kirara ce sera l'objectif de la vidéo et après si je peux faire tomber une petite yunjin et bien ce sera très très bon parce que une yunjin elle sera très très forte et vu que yunjin sera C6 comme ça je pourrais vous poser le guide de personnages bon voilà c'était à peu près tout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire par rapport aux événements et aussi si vous êtes hype par rapport à l'annonce officielle d'unkai starrail évidemment moi le soir quand je rentrerai de chez moi vu que je travaille il y aura un résumé de toutes les informations qui seront dites lors du live de la 1.1 de hunkai starrail et bien évidemment ce que je pense c'est que lors de la japan expo on sera encore sur la 1.1 de hunkai starrail merci d'avoir regardé cette vidéo et comme je l'ai dit en début de celle-ci n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en termes des contenus des événements est-ce que vous êtes content ou pas sachant qu'il durera une seconde partie à partir du 13 juin par rapport et on aura donc les bannières d'Aleitam et de kensugwa et le restant des contenus qui ont été annoncés en live donc seront en seconde phase et donc du coup n'hésitez pas à vous abonner à mettre un like accéder à la cloche et on se dit à plus pour de prochaines vidéos notamment